... Parmi les informations les plus folles que j'ai lues ces derniers jours, celle du yacht de Jeff Bezos fait ma joie, je l'avoue. Jeff Bezos, PDG d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, a fait construire un bateau de 430 millions d'euros pour ses croisières personnelles. 430 millions d'euros, je n'arrive même pas à imaginer une telle somme pour un bateau. Avis aux amateurs de bonnes affaires, Patrick en fait partie, les soldes divers se terminent demain, ça passe vite, mais il est encore temps d'en profiter, il y en a un qui ne s'est pas privé, c'est Vladimir Poutine. La semaine dernière, il recevait le président argentin autour de cette table de dînette, mais entre-temps, il a fait les soldes sur Maisons du Monde. Il a recyclé la piste de curling des Juillots de Sochi. Cette embarcation longue de 127 mètres avec trois mâts ne peut pas quitter le chantier et rejoindre la mer puisque le bateau ne passe pas sous un pont historique de Rotterdam construit en 1878. Qu'à cela ne tienne, Jeff Bezos a proposé le démontage et le remontage du dipont qu'il prendrait évidemment à ses frais pour que son vaisseau des mers et des océans prennent le large. On croit toujours qu'on est le centre du monde en tant qu'être humain, tout bonnement, ce n'est peut-être pas complètement le cas et puis ça fait penser à la planète encore plus. Il faut se dire, cette planète elle est tellement belle, maintenant je l'ai vue de mes yeux, en prenant un peu de recul, il faut la faire durer le plus longtemps possible, il faut la protéger et ça c'était quelque chose dont j'étais conscient avant la mission, mais je le serais encore cent fois plus au retour. Si nous ne nous soucions pas de l'autre, de tous les autres colocataires de cette planète, alors ils vont disparaître. Et c'est pourquoi il est important de regarder le tilleul, le platane, la mésange, la grenouille, le triton, les vers de terre. C'est très très simple. Prêtez attention, bonjour. Prêtez attention, va sauver le monde. A tous et à toutes, bonjour. C'est la fête. Dans l'urine, il y a de l'azote et l'azote quand ça se décompose, ça fait des nitrates, ce qui n'est pas du tout bon pour les cours d'eau et pour les terres. Il y a aussi le fait que quand l'urine se mélange à la bouse de vache, ce n'est pas très gai le matin, mais quand ça se mélange, ça crée de l'ammoniaque. L'ammoniaque qui est un poison et qui envoie un gaz toxique. Et donc, on a inventé des pissotières pour vache pour justement éviter que cette urine se mélange avec la bouse de vache. Beaucoup pensent que les publicités que vous voyez ou vous entendez à la radio sont là pour les auditeurs. Pas du tout. Les spots publicitaires sont là pour les membres de l'équipe. C'est pour nous inciter nous-mêmes à acheter. Et il y en a eu un il y a quelques instants. Pour vous, Charlotte. Lorsque vous souffrez de diarrhée, c'est probablement le signe que votre microbiote intestinale est fragilisé. Ça fait trois semaines, Julien. Passez à autre chose. Et donc, comment ça fonctionne ? Ça chatouille au-dessus des pies de la fille. Ça lui chatouille, chatouille. Et quand on la chatouille suffisamment, alors là, c'est le petit déjeuner. Ça va lui donner envie de faire pipi. Ça lui donne envie de faire pipi. Et on récupère l'urine de la vache. Non, mais c'est très important. Parce que comme ça, on récupère l'urine de la vache. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas à la bouse. Ça ne pollue pas. Et un mégot de moins dans les rues de Sodertalier. Dans cette commune près de Stockholm, des corbeaux ramassent désormais les mégots de cigarette au sol. En guise de récompense, ils reçoivent de la nourriture. Plusieurs poubelles spéciales ont ainsi été installées par une start-up qui a dressé les animaux pour s'y rendre. Et la phase de test commence bien à en croire cette première vidéo. À l'avenir, les volatiles pourraient ramasser d'autres détritus tant qu'il y aura des gens pour jeter leurs déchets dans la nature. Et il s'est approché. Alors à mon tour, je me suis mis sur le dos. Il s'est retourné sur le dos. J'ai cabriolé, il a cabriolé. J'ai basculé vers l'avant, il a basculé vers l'avant. J'allais sur la droite, il allait sur la gauche. On a dansé et tout d'un coup, Elliot m'a interpellé. Je suis une femme, vous savez, très naturelle. Vous savez, toute ma vie, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Naturelle, non. Naturelle, naturelle, non. Mais pourquoi tu rigoles, toi ? C'est naturelle, c'est messas, c'est messas. C'est ça quand on a des bonnes gènes ? Attendez, attendez, quoi, Afida, vous n'avez rien refait ? Pas encore. Quoi, ça c'est naturel ? Tu veux que je te montre ? Non, 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 non. C'est moi. Je fais une mise de dos. Moi aussi, j'aime bien. C'est l'élégance, qu'est-ce que vous voulez ? Je l'ai piqué à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me mets ça ? Tu veux que je te le mette ? Je vais te le mettre en fond de l'oeil. Aïe ! Il arrive dans quelques instants. C'est juste après le journal de 9h avec Anne-Claire Coudray. Non ! Poignard. Anne-Claire Poignard. Plusieurs fois qu'on me l'a fait celle-ci, je crois. C'est sans trucage, ça a été posté tel quel. C'était un acte symbolique, physique, j'allais dire, pour illustrer le thème de mon déplacement, Madame la Présidente, dans votre beau département de la Riège. Je connais bien, quand même. Et quel était le thème de la visite du Premier ministre, et donc de son discours ? Le numérique pour tout le monde. Donc, on met le paquet. Vous considérez que la grande majorité des musulmans français a à cœur, cette majorité a à cœur, de se débarrasser des influences étrangères. Paradoxalement, c'est l'État français qui maintient une sorte de relation avec les États d'origine. Vous développerez, et on développera ça, au cours du débat, que l'on démarre avec un chiffre. Le chiffre du jour, notre chiffre du jour. Il vaut mieux avoir, effectivement, comme a dit Cédric, une bande passante qui passe bien. Eh oui, c'est vrai que c'est important. Bienvenue au challenge 2022 des prêtres de l'Arc-Alpin. Bienvenue au challenge de la VES, le concours de ski des prêtres. Nous allons dans les Un peu de déch' pour réchauffer tout le monde. Un thé ou du vin chaud ? Ah ouais, un peu de vin chaud. Tenez père, tenez, tenez. Que Dieu vous demande aujourd'hui. L'important c'est plus qu'il faut pas que du spirituel. Il faut aussi un petit peu du spiritueux. Vous serez du loupéeniste pour d'or. I have to go, I love you Paris. Ciao ! C'est parti !